Le tabac, c'est le comportement le plus addictif dans le monde entier et l'une des causes de mortalité chez les adultes la plus importante. Va être sympa cet épisode. Il tue 18 fois plus que les accidents de la route et 7 fois plus que les suicides. Et en moyenne, un fumeur va vivre 7 ans de moins qu'un non-fumeur. Alors si tu es cynique, tu pourrais te dire que le tabac, ça rapporte à l'État. Et c'est vrai, environ 3 milliards de recettes par an. Mais le tabac, ça coûte aussi beaucoup à l'État. Il y a des frais directs, indirects et puis des frais qui sont un petit peu cachés, qu'on appelle les frais invisibles, liés au décès prématuré des gens. Les frais directs, c'est à peu près 600 à 615 millions d'euros. Ce sont les frais d'hospitalisation, par exemple. Les frais indirects, c'est par exemple la baisse de productivité. Ouais, t'es pas en train de travailler quand tu prends ta pause clope. Et ça s'élève à 745 millions d'euros annuels. Et puis, on estime qu'il y a environ, chaque année, 12 milliards de coûts invisibles qui sont liés, comme je l'ai dit, au décès prématuré des gens qui fument de trop. Allez, encore un chiffre. Aux Etats-Unis, c'est une personne sur cinq qui décède à cause du tabagisme. Et donc, la question du tabac, ça pourrait permettre de sauver des millions de vies et des milliards d'euros chaque année. Alors, pour comprendre comment ça se passe, les neurologues ont étudié la zone du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, principalement chez les adolescents, parce que l'addiction, eh bien la clope, peut démarrer à l'adolescence. Et les images du cerveau ont montré que chez les gens de 14 à 16 ans qui avaient commencé à fumer jeune, il y avait moins de cellules grises dans la zone du cortex préfrontal qui s'appelle le cortex préfrontal préfrontal ventromédia gauche. Une zone qui est associée justement à la prise de décisions rationnelles et à la gestion de nos instincts. En clair, c'est l'endroit de ton cerveau qui te permet de mettre de côté tes émotions et de prendre des décisions rationnelles. Donc tu vois, c'est la zone de ton cerveau qui te permet d'éviter de craquer à chaque fois que tu as envie d'un petit truc de plus. Un cookie, un épisode, une cigarette, une bière, n'importe quoi. C'est ce cortex préfrontal qui te permet de prendre une décision rationnelle, d'aller te coucher tôt et de manger une salade. C'est aussi cette zone du cerveau qui peut te permettre de juger de ce qui est moral ou amoral. Et c'est lui donc qui lutte contre ton addiction, par exemple si tu es accro à la cigarette. Et comme cette zone est liée au plaisir, le fait qu'il y ait moins de neurones chez les jeunes fumeurs pourrait indiquer qu'ils sont plus susceptibles de tomber dans l'addiction. Alors c'est chouette, on sait maintenant quelle personne est plus susceptible de devenir addict à la cigarette. Bah, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors là encore, les médecins ont une solution. Ils proposent de créer et de fournir des solutions qui sont non médicamenteuses et qui ne sont pas dangereuses pour le corps, mais qui apportent le même plaisir que l'acte de fumer. Alors les médecins sont très intéressés par ce diagnostic précoce et ils sont en train de regarder si d'autres addictions que le tabagisme peuvent être détectées dans le cerveau des plus jeunes. Donc si tu es fumeur et que tu n'arrives pas à arrêter, c'est peut-être pas entièrement de ta faute, c'est à cause de ton cortex préfrontal. Par contre, si tu veux arrêter, consulte ton médecin et ton pharmacien et je suis sûr que tu vas y arriver. Et n'oublie pas, la science est toujours avec toi. Sous-titrage ST' 501